Je réalise mon rêve. Depuis toujours, j'ai envie de me retrouver sur la scène chez Michou. Et m'y voilà ! Enfin bon, je suis à 30 cm de la scène, je ne vais pas mentir. Et je suis avec M. Marie-Pierre. Je dis M. parce qu'il a dirigé et il dirige ce nouveau spectacle chez Michou. Alors ça s'est passé comment la création de ce spectacle qui désormais est 7 jours sur 7 ? Ah oui, 7 jours sur 7. Mais c'est surtout un spectacle qui a été fait dans la précipitation. Parce qu'il a fallu monter une revue en 2 mois à peu près. Parce que quand on a dit qu'on allait ouvrir en 7 octobre, mais ça a été septembre en fin de compte. Donc on a mis le boucher double et puis voilà, elle a revuigné et enfin le spectacle recommence. Mais ça a été d'une grande insensité quand même. Mais j'imagine ! Avec tous les gens qui voulaient reprendre, qui avaient hâte de reprendre le spectacle, leur numéro, tout ça, et d'en créer d'autres. Donc c'était un bon travail. Mais on est arrivé en temps et en heure. De l'ancienne équipe, combien, enfin quel pourcentage sont restés ? Quels sont ceux qui sont partis en retraite ? Alors, des départs en retraite, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore officiels. Mais qui devraient être, à mon avis, pour l'année prochaine ou dans deux ans, je ne sais pas. Et des gens qui sont partis complètement, deux personnes, dont une qui est repartie dans... Il était être soignant, il est reparti pendant la période du Covid à l'hôpital, d'urgence. Il a retrouvé sa vocation de départ. Et puis, bon, voilà, quoi, c'est des départs tristes pour nous, mais bon, heureux pour lui, parce qu'il avait sa première vocation qui lui tenait beaucoup à cœur. Le mot triste ne peut pas apparaître chez Michoud, parce qu'on vient là pour s'amuser. Mais comme on est une famille, c'est vrai que dès qu'il y en a un qui nous quitte, on est très peinés. On n'aime pas ça, donc on est très cop-con, on est très famille. Donc, on va attendre que dès qu'il y en a qui quittent la maison, ben voilà, ça va être beaucoup de peine. La famille s'est agrandie. Je parle des numéros. Alors, dans les numéros, évidemment, ça s'est agrandi. Il y a beaucoup de nouveaux numéros qui ont été faits, mais qui sont en cours aussi. Il faut le temps de prendre son temps pour faire des numéros. On ne fait pas un numéro en huit jours, ça se monte en un mois, deux mois, des fois six mois. Donc, c'est très compliqué. Et la famille s'est agrandie aussi avec un nouveau bébé qui vient d'arriver. Et qui va prendre son envol très bientôt, parce qu'il va monter sur scène quatre. Je crois que je l'ai aperçu. Il est, disons, un petit peu plus rendouillé que moi. Un beau bébé. Voilà. Un beau bébé, 19 ans, le plus jeune de la maison. On n'a jamais eu de personnalité jeune dans la maison. Donc, ça, c'est un challenge. J'ai choisi ce garçon parce que, justement, il n'avait jamais fait ça. Donc, pour moi, c'est intéressant parce que j'ai tout pris de A à Z dans sa formation. Maquillage, comment on monte un numéro, comment on choisit ses costumes, comment, voilà, je l'aide pour sa mise en scène. Je l'aide à construire vraiment un personnage dans l'esprit Michou. Les costumes, qui est-ce qui les fait ? On ne vous dit pas que ça sera... J'ai plusieurs costumiers. Oui. Un suffirait pas. Des fois, on a deux, trois costumiers qui sont en train de travailler sur les costumes parce que c'est quand même long de faire un costume aussi. Et quand il y a de l'attente de numéros, comment... Là, en ce moment, j'en ai peut-être une dizaine encore à venir, donc un costumier, il ne suffit pas. Qui sont les nouveaux numéros qui sont dans les nouveaux numéros ? Ce n'est pas facile à poser la question. Alors, il y a des numéros qui ont évolué. Comme une Célidion, par exemple, qu'on a remis au bout du jour. Il y a une Beth Medler aussi. Et ça, c'est des numéros qui évoluent dans le temps. On rajoute des choses, on en enlève, on refait les montages, on refait l'atmosphère du numéro qui change complètement. Mais dans les nouveaux numéros qui vont vraiment commencer, il y a Fauchy. Ça, c'est quand même... Oui. Il fallait y penser. Que c'est quand même une petite nana qui a du culot et qui a du texte. Il s'est bien de la faire connaître. Et voilà, il faut prendre des risques de temps en temps. Et c'est ce qui fait toute la diversité du spectacle. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, en tout cas. Il y a des personnages que vous n'avez pas encore mis sur scène, dont vous auriez envie, je ne sais pas... Je prends des noms comme Rikazaraï dans l'ancienne... Dans la Seine-Garde. Le petit nouveau va faire Rikazaraï, justement. Donc, voilà. Donc, c'est un perpétuel changement. Il y a une perpétuelle évolution. 7 jours sur 7, ça veut dire qu'il faut des numéros pour le lundi, le mardi, mercredi, puis le jeudi, vendredi, samedi... En fait, on est une troupe avec chacun un jour de repos. Et le spectacle change tous les jours, selon le repos qu'on enlève, celui qui revient, celui qui parle... Ça tourne, quoi, comme une équipe qui tourne les 7 sur 7. De quoi êtes-vous le plus fier dans ce spectacle actuel ? J'ai une idée de la réponse. D'abord, je suis le plus fier, c'est de mon équipe en le garde. Oui, vraiment. J'ai vraiment une équipe formidable. Autant dans les artistes, autant dans les sons et lumières, autant dans l'équipe de la salle. Vraiment, j'ai vraiment un plaisir à travailler dans cette maison, avec l'atmosphère qui s'en prête en ce moment, avec cette équipe qui est complètement soudée, qui a envie de travailler, et qui est là pour donner le meilleur de lui-même. Et moi, qui suis en plus branché sur la bienveillance, je les accorde, je raccorde tout. Je suis là pour les aider à développer tout ce qu'ils ont envie de développer. Donc, on sent qu'il y a une envie de chacun, qu'il n'y a pas de frustration, d'une part. Avec Catherine, en plus, qui est aussi notre nouvelle patronne, qui nous fait confiance à 100%. Et c'est un bonheur, c'est un plaisir de fou, ça. Et si vous êtes deux à vouloir faire, je ne sais pas, Léon, quelqu'un que je ne pense pas avoir vu chez vous, deux qui voudriez faire Chella, alors comment vous décideriez de qui la fera ? D'abord, c'est à l'intention de chacun, qui déciderait de le faire ? Oui, deux personnes qui ont envie de le faire. Ce n'est pas moi qui m'imposer une Chella à quelqu'un. Non. Ça, c'est une personne qui va me proposer qu'il puisse faire Chella. Après, si je ne sais pas comment, ce n'est pas grave, on va la construire. On va la construire. Oui. En fait, c'est un petit jeu de construction. Avec les couettes ou avec le... Voilà, ça va faire les maquillages, les montages, comment on va présenter le personnage et tout ça. Donc, je vais l'accompagner à ça. Mais ce n'est pas moi qui vais décider, toi, tu vas faire Chella ou toi, tu vas faire Chella. Et la question, c'était si deux personnes ont envie de la faire. Comment décidez-vous de qui finalement aura le... D'abord, je vais voir lequel est le plus apte à le faire. Et puis, il faudra que ça, c'est... Oui, il est, ça, c'est pas... Voilà, c'est selon les talents de chacun. Qui auriez-vous envie de voir maintenant ? Dans ceux que vous n'avez dans celle, ou dans ceux qui ne sont pas encore dans le spectacle actuel, ou qui n'ont jamais été dans les spectacles ? Y a-t-il des personnes que vous rêveriez de retrouver sur la scène de chez Michoud ? De retrouver... Peut-être dans les anciens personnages... Oui, une Barbara ou des choses comme ça, oui. Une Barbara ou des Gréco, ça c'est un par mot personnel aussi. Parce que j'aime ça. Ou je vous ai fait une baquet, ou voilà. Oui, c'est des numéros mythiques, ça. Oui, comme les numéros d'Opéra. C'est des grands classiques. Les grands classiques de l'Opéra. Après, j'aime bien les Endanger à faire des gens, des fois, peu connus, mais qui ont un intérêt particulier, ou qui ont un look, qui ont un style, qui ont un... voilà, qu'on peut développer, exagérer, mettre en scène et proposer, oui. Même si le public, des fois, ne connaît pas, pourquoi pas. Il peut apprécier le moment où on le fait sur scène. Il le redécouvre, il découvre, en fait. C'est bien aussi de faire des découvertes, de proposer des découvertes. Entre le moment où un numéro est décidé, et le moment où il est là, derrière moi, ça passe combien de temps ? Ça peut être un mois pour certains, comme ça peut être neuf mois pour d'autres. C'est très long, des fois. C'est un personnage qui est petit, un personnage qui est complexe. Il faut travailler, il faut le penser, il faut le digérer, il faut le... voilà, c'est pas du genre de mettre sur scène tout de suite. Il faut vraiment attendre un bon moment. Maintenant, vous, vous êtes qui dans le spectacle ? Ah, c'est... c'est un petit peu... C'est un peu de tout, ouais. D'abord, je fais bien de folie, ma petite sœur, que je connais depuis plus de 30 ans maintenant, et ça, c'est mon petit numéro, grand cheval de bataille, ça, on va dire. Et sinon, j'ai des numéros comiques, comme le petit numéro samoureux. Ah oui, ça, c'est très drôle. C'est complètement autre chose. Là, c'est une chanson à texte, avec un petit personnage, comme dans un dessin animé. Bon, c'est un registre complètement différent. Après, un grand classique, cher, là, pour vous, ça, c'est une autre ligne. Là, c'est dans un... on va dire, dans une esthétique. Voilà, mais qui correspond, en fait, physique. Vous êtes grand, vous êtes mince. Oui, voilà. Donc, puis voilà, moi, je fais des personnages que j'aime bien. C'est comme tout le monde. On choisit nos personnages par rapport à son affinité à nous. Depuis que vous êtes dans la maison, y a-t-il un personnage connu qui ne soit pas passé sur scène ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, Claude François ? Oui, il y a eu Claude François. Il y a très longtemps, mais il y a eu Claude François, oui. C'est en Belgique, tout à l'heure, oui. Mais il n'y a pas... Il y a un personnage connu. Je crois que c'est... Tout le monde y est passé. Je pense qu'il y a pas mal qui y sont passés. Oui, malgré eux, ils y ont eu droit. Écoutez, on retrouve Marie-Pierre, donc, en chair, en chair et en os aussi. dans tous ses numéros. C'est chez Michou. Dîner-spectacle à 19h30, 20h. 20h le dîner, 22h30 le spectacle. Qui se termine ? 20h30, à peu près. 20h30, 20h20. En gros. Vous savez presque tout. Vous aurez après écrit les réservations et tout ça, et tout ça. Et je vous dis monsieur Marie-Pierre, à très bientôt, puisque c'est un endroit que j'adore. Ah ben oui, mais c'est un endroit mythique, surtout. C'est un endroit qui a une âme. Même Michou est avec une pibouille. Soit on le ressent. C'est un peu l'impression que j'ai eu. Ah oui, c'est vrai. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On n'a pas le droit à l'erreur. On est encore sous le regard de monsieur là-bas. Oui, mais on ne peut pas montrer à la caméra. Mais bon. On ne peut pas le montrer. Il est très présent dans toute la maison. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.